Quartier général des forces combattantes de la province de la Sicilie en ce 31 décembre, nous sommes au crépiscule de 2023. Une délégation de haut niveau, conduite par le ministre en charge de la Sécurité. A ses côtés, ses collègues de la justice et de la santé, des responsables militaires, dont le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Une démarche de reconnaissance de toute la nation pour les nombreuses prouesses de sa patriote au front dans cette partie du Burkina. Aujourd'hui, plus que jamais, les populations sont ravies des résultats que vous obtenez sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes dans des différentes tenues, mais vous êtes des Burkinabés. Vous constituez aujourd'hui l'armée du Burkina Faso. Vous êtes héritier de vaillants combattants. Aujourd'hui, le sort a voulu que la défense de ce pays-là vous incombe. Parce que vous êtes fringant, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes motivé. L'ennemi le sait, cette motivation l'effraie. Alors vous devez rester vous-même mobilisé et ainsi nous remporterons la victoire. C'est un véritable naturel et des fraternités. Une approche qui a d'ailleurs tant fait mal à l'ennemi sur le front. C'est donc légitime que cette marche vers 2024 soit ponctuée des démonstrations d'autres savoirs à cet instant de communion avec la hiérarchie. Et au moment d'entrée en 2024, l'instant de communion est à son paroxysme. Les armes toujours en tant que l'ennemi, comme pour dire, nous sommes plus que jamais déterminés à en découdre avec la force du mal. En ce jour dans la cité de Lignam, à l'occasion du réveillon, la délégation ministérielle et militaire rend également une visite de courtoisie aux différentes communautés religieuses et coutumières.